Bonjour à tous, nous allons parler aujourd'hui de l'échographie thoracique, de son application en pratique clinique et de savoir comment est-ce qu'on peut l'utiliser de manière plus optimale. Comme vous le savez, l'échographie repose sur la propagation des ondes ultrasonores dans un milieu aqueux. Et c'est pour ça que l'échographie thoracique a longtemps été négligée à cause des barrières que représentent l'os et l'air. Cependant, dès qu'une pleurésie s'installe, le liquide devient une fenêtre acoustique remarquable sur le thorax. Et puis, avec ce développement dans les pleurésies, on a exploré le thorax de manière un peu plus précise et on a pu avoir suffisamment de sémiologie pour être capable de faire la différence entre le poumon normal et le pneumothorax d'une part et de repérer les différentes anomalies pulmonaires, syndromes interstitielles, tumeurs, syndromes alvéolaires qui deviennent des voies d'exploration intéressantes pour l'échographie. Comme je vous l'ai dit, la pleurésie, c'est une évidence pour l'échographie. Je ne vais pas détailler les nombreuses études qui sont publiées depuis les années 1980 sur ce sujet. Il y en a beaucoup trop, elles sont toutes concordantes pour aboutir à des recommandations des sociétés savantes. La première était celle de la BTS en 2010 avec, comme vous le voyez ici, le guidage échographique est fortement recommandé avant toute procédure pleurale. Ces recommandations ont été reprises en 2018 par la Société américaine de médecine hospitalière qui recommandent exactement la même chose. L'échographie devrait être utilisée systématiquement avant toute ponction pleurale, tout abord pleurale, afin d'augmenter l'efficacité et de diminuer les risques. Je ne vais pas vous faire toute la littérature, mais je vais quand même vous détailler quelques études, dont celle-ci de Daikon en 2003. Une étude prospective où il avait pris 67 patients consécutifs et tous les médecins qui passaient dans le couloir étaient incités à proposer un point de ponction. Ils avaient leur examen clinique ainsi que la radio ou le scanner. Il y a eu donc 255 localisations proposées et une échographie était systématiquement effectuée pour savoir si cette localisation était correcte ou non. Voici les résultats. Vous voyez sur la partie supérieure, à peu près deux tiers des points de ponction étaient considérés comme certains par le médecin qui l'avait proposé. sans aucun doute, dans cette situation où le médecin était sûr de lui, il y avait quand même, dans 15% des cas, une ponction dangereuse avec l'absence de liquide et en dessous le poumon, le foie ou la rate. Et puis dans un tiers des cas, le médecin n'arrivait pas à retrouver de localisation en sécurité et dans ces cas-là, l'échographie permettait de repérer un site accessible à une ponction sans difficulté dans plus de la moitié des cas. Vous voyez bien que l'échographie était nettement supérieure à l'examen clinique du médecin. Un autre élément important, c'est qu'il n'y avait pas de différence en fonction de l'expérience de l'opérateur. Voici une autre étude qui est une méta-analyse qui avait repris 24 études et 6605 ponctions et qui montrait que seule l'échographie permettait de diminuer le risque de pneumothorax post-procédure et qu'il y avait une tendance à la diminution du risque avec un opérateur entraîné mais qui n'atteignait pas une significativité statistique. Donc toutes ces études permettent d'affirmer sans arrière-penser qu'il faut faire un écho-repérage avant un acte pleural et plus encore, c'est un écho-repérage par le clinicien au moment de la ponction, dans la position de la ponction. Comme le rappelle cette étude de Raptopoulos qui date déjà de 1991, vous voyez qu'il s'agit d'une étude rétrospective sur 342 ponctions. Ils ont étudié l'incidence du pneumothorax en fonction de la façon dont avait été fait le repérage. Et vous remarquez que le repérage clinique donne 18% de pneumothorax. Si on fait un repérage en radio avec une ponction dans un second temps, c'est 15% de pneumothorax. Seul le repérage écho au lit du patient permet une diminution du risque de pneumothorax post-procédure. Donc il ne faut absolument pas faire de repérage échographique en radio avec une ponction dans un second temps. Seul l'écho-repérage par le clinicien au moment de la ponction doit être réalisé. Cet exemple illustre ce que je viens de dire. Vous voyez sur la partie gauche de la diapositive la patiente qui est en position droite pour l'écho-repérage. En dessous, l'échographie correspondante. Vous voyez un épanchement sous-pulmonaire de plus de 3 cm. Quand vous l'installez sur la partie droite de la diapositive, un peu penché en avant de quelques degrés d'inclinaison pour se préparer à la ponction, vous voyez en dessous que le liquide pleural est parti vers l'avant et qu'à l'endroit où a été mis la croix, il y a dorénavant le poumon. Il n'y a plus qu'un épanchement sous-pulmonaire de 1 cm. Vous voyez que quelques centimètres d'écart suffisent à changer complètement l'aspect échographique et la position du liquide. Ceci impose de faire l'écho dans la position de la ponction au moment de la ponction. Ceci avait d'ailleurs été repris dans les recommandations de la BTS de 2010, où il a été précisé que marquer le point de ponction avant la ponction était fortement déconseillé. Alors, comment procéder pour le guidage des procédures pleurales ? On termine tout d'abord le point d'accès idéal, c'est celui qui est en face de la zone la plus profonde et la plus épaisse de l'épanuchement pleural, à distance des structures dangereuses, à savoir le poumon en haut, le diaphragme en bas, ce que Zanfornini appelle le point V. L'avantage de l'écho, c'est que l'on peut suivre le liquide lors de l'évacuation, et en particulier l'aiguille et la position de l'aiguille, et la repositionner en fonction de l'expansion du poumon, de l'ascension du diaphragme. Et puis, le point fondamental, c'est toujours repérer le diaphragme avant de ponctionner, pour éviter les risques. Alors, le repérage du diaphragme à l'échographie est fondamental, et je rappelle que le repérage clinique du diaphragme est largement insuffisant, en particulier se baser sur le triangle de sécurité, qui est déterminé par la face externe du grand pectoral, la face antérieure du grand dentelé, et surtout ce repère de la partie basse de ce triangle de sécurité, qui est considéré comme le cinquième espace intercostal, ou une ligne horizontale passant par le même long. Ce triangle n'a de sécurité que le nom. En effet, dans de nombreuses études, on montre que le diaphragme peut tout à fait être dans cette zone, de dites de sécurité, et donc ponctionner uniquement avec ses repères anatomiques, risque de blesser les organes souffréniques. Le deuxième point fondamental est bien sûr le repérage de la rate à gauche. En effet, la rate peut être un piège, et vous voyez dans cet article ce cas clinique rapporté, d'un patient ayant une pleurésie infectieuse, Le redrainage d'une poche pleurale aboutit à un drain qui traverse la rate. En fait, la rate avait été prise pour la poche pleurale, et vous voyez sur cet exemple de gauche, que cette image de l'espace inter-spléonorénal peut facilement être pris pour le diaphragme. Donc soyez très attentifs à ça. L'éco-repérage, oui, mais avec une formation adaptée, qui vous permet d'éviter ce type de piège. Rappelez-vous, on repère toujours le diaphragme avant de ponctionner, et à droite, on repère toujours la rate. Le deuxième grand rôle de l'éco-repérage pour éviter des complications est le repérage des vaisseaux. Pour éviter les vaisseaux, il faut bien sûr se rappeler des bases anatomiques, à savoir que l'artère intercostale rejoint le bord inférieur de la côte supérieure, seulement à 6 cm de rachis, c'est-à-dire qu'il faut piquer en dehors de la ligne médiodorsale pour éviter un risque vasculaire. Et l'éco permet aussi de repérer les vaisseaux dans les situations à risque, que ce soit une ponction en dedans de la ligne médiodorsale, ou une ponction chez un patient ayant un risque hémorragique plus important, qu'il soit sous anticoagulant, antiagrégant, ou qu'il ait des anomalies de l'hémostase constitutionnelle. Dans ces cas-là, l'éco réalisé avec une sonde convexe basse fréquence va permettre de repérer la majorité des artères intercostales visibles et donc d'éviter les vaisseaux. Vous voyez que dans cette étude à gauche de la diapositive, il y avait une modification du site de ponction dans 16% des cas. À côté de ces éléments de sécurité qui ont justifié les recommandations de la réalisation d'un éco guidage systématique avant les procédures pleurales, l'éco peut aussi nous apporter des éléments diagnostiques importants. Et vous voyez dans cette étude que l'éco permettait de différencier dans un nombre de cas non négligeables un exudat d'un transudat dès le premier examen. En effet, un liquide qui était complexe, cloisonné ou écogène était toujours un exudat. Un liquide totalement un écogène peut être un transudat ou un exudat, mais un transudat est toujours un écogène. L'éco est le seul examen permettant de faire le diagnostic de multicloisonnement au sein d'une pleurésie. La radio ou le scanner peuvent faire un diagnostic d'enquistement en voyant une poche suspendue, mais le multicloisonnement à l'intérieur de cette poche ou à l'intérieur d'une pleurésie ne peut être fait qu'à l'échographie. Enfin, dès le premier examen, l'échographie peut aussi nous apporter une orientation éthiologique forte. Vous voyez par exemple cette étude qui a permis de rechercher des signes de malignité d'une pleurésie. Lorsque vous voyez des nodules de la plèvre pariétale ou diaphragmatique, des lésions nodulaires hépatiques, la probabilité qu'il s'agisse d'une pleurésie néoplasique est très élevée, voire proche de 100% pour la spécificité des nodules diaphragmatiques et de la plèvre pariétale. Voici un exemple de nodules diaphragmatiques et de pachypleurites nodulaires. Quand vous voyez ces images sur leur premier examen échographique d'une pleurésie froide, vous pouvez affirmer qu'il s'agit d'une pleurésie néoplasique. À côté de son intérêt pour l'échoguidage, l'échographie permet aussi le diagnostic précoce des complications et en particulier du pneu autorax post-procédure. Et là encore, les études sont nombreuses et on en est actuellement aux méta-analyses. Je vous cite celle d'Adal Aradji, où vous avez 8 articles repris correspondant à 1048 patients. Il s'agit de la recherche de pneu motorax post-procédure dans les unités de soins intensifs. Et vous voyez que l'échographie a une sensibilité de 91%, une spécificité de 98%, alors que la radio n'a une sensibilité que de 50%. C'est-à-dire que quand vous demandez une radio, vous demandez un examen qui va rater la moitié de la complication que vous cherchez. Donc très clairement, l'échographie est supérieure à la radio pour la détection du pneu autorax post-procédure et doit la remplacer. L'évidence de l'intérêt de l'échographie dans le diagnostic de pneu autorax post-procédure et sa supériorité à la radiographie thoracique a permis les recommandations de la Société américaine de médecine hospitalière dont nous parions tout à l'heure, de recommander de ne pas faire de radiographie thoracique après une ponction pleurale si l'écho retrouve un glissement et que le patient est asymptomatique. L'écho a donc un intérêt dans le pneu motorax. Et je rappelle que le diagnostic de pneu motorax à l'échographie repose sur la disparition des signes du poumon normal. Je vous rappelle que l'aspect échographique normal, c'est une ligne hyper-écogène avec un cône d'ombre impur et qui est surtout mobile sous la paroi thoracique avec l'aspect de glissement en mode B et l'aspect de signes du rivage en mode TM. Et on a parfois les artefacts septaux du poumon, les lignes B. L'aspect échographique du pneu motorax va donc être l'absence de glissement en mode B et l'aspect est le signe du code barre en mode TM, c'est-à-dire la répétition de ligne A indépendant des mouvements respiratoires. Le signe pathognomonique du pneu motorax est le point poumon qui est au même endroit, l'alternance de code barre et de rivage signant l'accolement du poumon et le décollement lors de la respiration. L'écho a un intérêt non seulement pour le diagnostic du pneu motorax mais aussi pour le suivi après traitement et vous voyez dans cette étude prospective l'intérêt de l'échographie comparée à la radiographie thoracique. Vous voyez que l'échographie a diagnostiqué la totalité des pneus motorax résiduels après drainage alors que la radio a raté 40% des pneus motorax résiduels. L'autre point important de cette étude était l'excellente concordance entre les juniors en apprentissage par rapport aux seniors expérimentés. Vous voyez donc au terme de cette présentation que l'échographie a une place absolument majeure dans la prise en charge des pathologies pleurales, qu'elle est dorénavant absolument obligatoire pour tout d'abord pleurales sur une pleurésie ou sur un pneu motorax, qu'elle permet de suivre les pneus motorax et les pleurésies et qu'elles devraient être donc systématiques. Or, c'est encore loin d'être le cas malgré l'évidence de la littérature. Donc la grande question est comment pouvoir mettre en place l'échographie dans les équipes. La première chose, c'est d'avoir une formation parce qu'en effet, même si les signes sont simples, même si l'apprentissage est rapide, la formation reste indispensable pour éviter les pièges. Il y en a vu quelques-uns tout à l'heure, en particulier avec la rate. Alors cette formation permet d'accéder rapidement à une pratique correcte de l'échographie et l'échographie thoracique est probablement l'échographie d'organes la plus simple à apprendre. Vous avez ici quelques exemples. La comparaison entre les comptes rendus d'apprenants et de seniors aux urgences après une formation théorique et des examens pratiques sur ce geste sain permet de retrouver que pour les pleurésies, il y a 100% de concordance dès la première écho. Berco, en 2014, a aussi retrouvé que 3 heures de formation théorique permettait d'avoir une excellente concordance entre les apprenants et les experts pour le diagnostic de pleurésie. Et puis, je vous avais cité l'article de Galbois en 2010 sur le diagnostic de pneumothorax résiduel après drainage. Après une formation adaptée de 2 heures et un entraînement pratique, il y avait là aussi une excellente concordance entre les seniors et les apprenants. Malgré ces évidences et la facilité d'apprentissage, quels sont encore les freins à l'extension de l'échographie dans les services et à son utilisation quotidienne ? Le premier est bien sûr le matériel. Il faut avoir du matériel disponible. Mais ce frein devrait se lever assez facilement. D'une part, il y a du matériel ultra portable qui est dorénavant à des prix tout à fait accessibles. Et d'autre part, il y a la possibilité de récupérer du matériel réformé à partir des services de radio, de cardio, de gynéco. L'échographie clinique thoracique ne nécessite pas des appareils modernes ou très performants. Les appareils les plus simples et les plus anciens marchent très bien pour notre échographie clinique. Le deuxième point qui est important, c'est qu'il n'y a pas de documents qui permettent de relire correctement les examens. L'examen est malgré tout opérateur dépendant, même si cette dépendance de l'opérateur est réduite grâce à la formation. Alors cet obstacle est levé grâce à un compte-rendu détaillé, en mettant bien les zones d'exploration, la position du patient et puis surtout en éditant des films ou des images de l'échographie afin de pouvoir les relire. Et puis le dernier point, c'est une culture d'équipe. En effet, il y a de nombreux médecins qui ne sont pas encore formés, ce qui aboutit à un discours hétérogène, d'où l'importance de la formation. Alors en France, ce problème est en train d'être réglé. En effet, la formation de l'échographie est intégrée à la formation des internes de pneumologie, ce qui fait que tous les futurs pneumologues seront formés à l'échographie. Le dernier point important, c'est cette conscience d'économie de santé. Et le fait de faire de l'échographie clinique permet d'éviter un certain nombre d'examens radiologiques, fait gagner du temps et diminue les dépenses et l'irradiation. Alors pour illustrer cette problématique d'économie de santé, il y a cette jolie étude sur deux unités de soins intensifs de même sévérité de patient et de même taille. L'une pratique l'écho quotidienne en première intention, l'autre ne le fait que pour les procédures. Et ils ont regardé le nombre d'examens par patient et par séjour. Et vous voyez qu'il y a une différence absolument majeure entre le nombre de radios de thorax effectuées dans l'unité qui ne fait que de l'écho pour les procédures par rapport à celle qui fait de l'écho quotidienne. Vous avez une diminution de 4,6 fois le nombre de radios effectuées. Idem pour le scanner thoracique qui est effectué dans 2,5 fois moins de cas dans l'unité qui fait de l'écho quotidienne. Donc il y a une réelle économie de santé à utiliser l'écho quotidienne. Je vous propose cet exemple de suivi d'un pneu motorax entre une radio qui est faite de manière conventionnelle, c'est-à-dire au diagnostic, une fois que vous avez fait le drainage, à gien, si vous avez la chance d'arrêt du bullage assez précoce, après la mise au bocal, puis après l'ablation, puis le jour de la sortie, vous voyez que dans le meilleur des cas, vous avez déjà au minimum 6 radiographies thoraciques. Dans une unité qui fait de l'écho quotidienne, vous avez la radiographie thoracique initiale du diagnostic qui reste indispensable, puis un suivi échographique systématique post-drainage, à gien, lors de la mise au bocal, au moment de l'ablation et à la sortie. Éventuellement, on fait une radiothorax de sortie, justement, pour avoir un document de partage. Mais vous voyez qu'entre les deux, on a déjà rééconomisé au moins 4 radios sur les 6 systématiques proposées. Donc, en conclusion, j'aimerais vous rappeler quand même que l'échographie est devenue un outil indispensable d'opneumologue et en particulier, dès qu'on prend en charge une pathologie pleurale, elle est dorénavant totalement obligatoire pour la prise en charge des pleurésies et les abords pleuraux d'une manière générale. Très clairement, dès que vous commencez à voir un peu de formation une culture à l'échographie, les applications augmentent. Nous, on l'utilise de manière quotidienne. On s'est lancé dans les biopsies éco-guidées, dans les diagnostics des pleurésies parapneumoniques, dans le suivi de toutes les pleurésies et de tous les pneumothorax, économisant de nombreuses radios et surtout beaucoup de temps. Il faut une formation qui est adaptée. Je vous rappelle le site formation.geco.fr. Vous avez de nombreux documents en français, mais aussi grâce au groupe GECO Vietnam que nous avons monté depuis quelques années et qui est malheureusement, à cause de la pandémie, un peu en sommeil. Cependant, on a quand même réussi à mettre en place une traduction de la formation à l'échographie. Vous avez donc la possibilité d'avoir en accès libre sur la page GECO Vietnam la formation théorique à l'échographie thoracique, qui vous permettra déjà d'aborder avec plus de sérénité un certain nombre de diagnostics avant d'avoir des formations pratiques dans les différents centres du GECO Vietnam. – Sous-titrage FR –